La parole de Dieu est une lampe à mes pieds Je marcherai joyeux sur la route sans rocher Lectio Divina Lectio Divina Lectio Divina, une émission pour méditer, prier et vivre la parole de Dieu au quotidien Libre et sans danger, je marcherai Lectio Divina Lectio Divina Leur se frétrira, la fleur se fagera, mais la parole de Dieu jamais ne passera Bonjour chers auditeurs, nous voici de nouveau sur ces plateaux pour la célébration de la Lectio Divina L'évangile que nous avons choisi pour notre prière est celui de Saint Marc, chapitre 6, versets 1 à 6 Aujourd'hui nous prions avec les groupes de consacrés qui sont ici avec nous et que nous accueillons avec joie qui sont Sœur Janine de l'Ordre de Sainte-Augusta Sœur Anne-Marie Nallée Sœur Anne-Ossia de Verlée Sœur Rita Al-Mitchi, fille de Saint-Paul Bonjour et bienvenue au partage de la parole chères sœurs Nous sommes ici pour écouter votre expérience personnelle avec la parole de Dieu Car cette richesse spirituelle passe aussi par tant de sacrifices, de rejets et de rejets même venant de nos proches, de notre famille Mais la foi en Jésus nous rend toujours inébranlables devant toutes ces contradictions et ces rejets Nous allons entrer dans l'Alexio Divina avec une attitude de foi, d'ouverture pour être du côté de Jésus, rester ferme dans notre foi et vivre du jour au jour la mission que Dieu nous confie A la présentation, la Sœur Rita Yamba, fille de Saint-Paul Chers amis de l'Alexio Divina, à travers le chant à l'Esprit Saint, demandons à Dieu d'ouvrir notre cœur à l'écoute attentive de sa parole Chers amis de l'Alexio Divina, à travers le chant à l'Esprit Saint, demandons à Dieu de Saint-Paul Chers amis de l'Alexis PhilORADE, à travers le chant Grand,pool Franchement, à l'Esprit Saint-Paul Chers amis de l'Alexio �liste et à travers le chant de Jésus Juste información, la Sœur чит 마음에 de l'Alexio Divina Chers auditeurs, nous entamons la première étape de la Lectio Divina, la Lectio ou la Lecture. Nous allons écouter l'Évangile. Nous rappelons l'Évangile de Jésus-Christ selon Saint-Marc, chapitre 6, versets 1 à 6. Écoutons attentivement Jésus qui nous parle. Les grands miracles qui se réalisent par ses mains. N'est-il pas les charpentiers, les fils de Marie et les frères de Jacques, de José, de Jude et de Simon ? Ses sœurs ne sont-elles pas ici chez nous ? Et ils étaient profondément choqués à cause de lui. Jésus leur disait, « Un prophète n'est méprisé qui dans son pays, sa famille et sa propre maison. » Et là, il ne pouvait accomplir aucun miracle. Il guérit seulement quelques malades en leur imposant les mains. Il s'étonna de leur manque de foi. Alors, il parcourait les villages d'alentour en enseignant. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Après la lecture de l'Évangile, amis auditeurs, dans le silence de notre cœur, accueillons cette parole, la parole de Jésus, qui est Jésus lui-même. Faisons silence en nous. Et à l'aide de la musique, laissons-nous emporter par l'inspiration de Dieu. La charité, elle organime, la charité servient à pleurer. Elle met sa joie dans la vérité. La charité ne passera jamais. Après un moment de silence, nous allons partager la parole qui nous a touchés. La parole qui est plus significative pour nous, que nous allons aussi partager avec tous ceux qui nous suivent en ces moments. Nous invitons la sœur Rita Almitchi, la sœur Janine et la sœur Anne-Marie à faire leur partage, le partage de la parole qui vous a touchés. La parole que je retiens pour ce partage de la lecture divine est celle-ci. N'est-il pas le charpentier, le fils de Marie ? La parole qui m'a fort touchée est la suivante. Un prophète n'est méprisé qu'est dans son pays, sa famille et sa propre maison. La parole qui m'a touchée est celle-ci. D'où cela lui vient-il ? Quelle est cette sagesse qui lui a été donnée ? Nous avons écouté le partage de nos sœurs, chacune suivant l'inspiration de l'Esprit Saint. Chacune a dit la parole qui est plus significative pour elle. À présent, nous entrons dans la deuxième étape de la lecture divine qui est la méditation ou méditation. C'est aussi l'étape de la contemplation, l'étape de la mise en pratique de la parole reçue. Et avant d'y arriver, nous voulons écouter pour la deuxième fois le même évangile. Rappelons encore l'évangile de Jésus-Christ selon Saint-Marc, chapitre 6, versets 1 à 6. Jésus est parti pour son pays et ses disciples le suivent. Le jour du sabbat, il s'est mis à enseigner dans la synagogue. Les nombreux auditeurs, frappés d'étonnement, disaient, « D'où cela lui vient-il ? Quelle est cette sagesse qui lui a été donnée ? Et ce grand miracle qui se réalise par ses mains ? N'est-il pas le charpentier, le fils de Marie et le frère de Jacques, de José, de Gide et de Simon ? » Les sœurs ne sont-elles pas ici chez nous ? Et ils étaient profondément choqués à cause de lui. Jésus leur disait, « Un prophète n'est méprisé que dans son pays, sa famille et sa propre maison. Et là, il ne pouvait accomplir aucun miracle. Il guérit seulement quelques malades en leur imposant les mains. Il s'étonna de leur manque de foi. Alors, il parcourait les villages d'alentour en enseignant. » Chers auditeurs, chers amis de la Lectio Divina, Comme nous l'avons dit, nous sommes dans l'étape de la méditation. Nous allons prendre une série de questions pour nous aider à méditer, à approfondir cette parole, à la personnaliser, chacune selon son expérience de vie. Jésus avait des problèmes avec ses familiers et sa communauté de Nazareth. Depuis que tu as commencé à mieux vivre l'Évangile, est-ce que quelque chose a changé dans ta relation avec ta famille, tes familiers, ta communauté ? Jésus ne pouvait pas faire beaucoup de miracles à Nazareth par manque de foi. Est-ce qu'aujourd'hui, il trouve la foi en nous, en moi, en toi ? Est-ce que le débat sur la Vierge Marie et les frères de Jésus précipite-t-il un changement dans ton comportement ou dans ta manière de pratiquer la foi ? Que peux-tu changer dans ta manière de traiter les pauvres et les marginalisés ? Dans le silence de nos cœurs, intériorisons cette parole, personnalisons-la, laissons Jésus, vérité, parler en nous. Sous-titrage ST' 501 Chers participantes, chers auditeurs, ou tous qui aimaient la parole de Dieu, nous avons pris le temps de silence pour méditer, pour personnaliser la parole. À présent, le temps est venu pour partager l'expérience avec cette parole. Nous allons écouter tour à tour nos participants qui vont nous livrer leur expérience avec la parole de Dieu, le fruit de leur méditation. Chaque participante va partager sa parole, son expérience, et toujours mentionner avant les partages le verset ou la parole qui t'a touché. Un prophète n'est méprisé que dans son pays, sa famille et sa propre maison. Partant de cette phrase, je suis touchée par cette attitude de Jésus. Je constate que Jésus est humble, est simple dans sa manière de vivre. Lui qui a été méprisé chez lui, mais cela n'était pas un facteur de découragement, car il a continué avec sa mission, malgré cette indifférence à son égard. Il en est de même aussi pour moi. Il m'arrive parfois de le mépriser, mais c'est dans les moments difficiles que je m'approche de lui, tellement qu'il est miséricordieux, il ne m'abandonne jamais. Mon frère, ma soeur, Jésus est à ta portée. Il t'entend. Va vers lui, il va t'aider, va à sa suite. Ne te décourage pas, même si on se moque de toi. Merci. N'est-il pas le fils du charpentier, le fils de Marie? Voilà le verset qui m'a touché. Le Seigneur m'a éclairé sur ce verset, parce que je pense que j'en ai besoin. Car ce verset m'interroge sur les jugements, sur mes jugements, quels jugements je porte sur les autres. Dieu ne regarde pas les apparences, mais le cœur. Il va au-delà de ce qui est visible, c'est-à-dire l'extérieur de la personne, son visage, ses habits, ses attitudes, ses biens, ses richesses. Dieu va au-delà pour arriver à ce qui est invisible, les intentions, les sentiments, les secrets les plus cachés, les plus profonds du cœur. Jésus voit le cœur. Les gens de la synagogue, avec les yeux humains, ont vu en Jésus seulement l'homme, le fils de Marie et de Joseph. Mais Jésus n'était pas que homme. Il était et il est le fils du Dieu très haut, la deuxième personne de la Sainte Trinité. Et eux ne l'ont pas vu. Ils n'ont pas eu ses yeux de foi pour voir au-delà. Cela est vrai pour moi aussi. Malheureusement, il m'est facile de juger sur les apparences et de tirer des fausses conclusions, comme les nombreux auditeurs de la synagogue où Jésus enseignait. Je me rappelle ici, en ce moment, plusieurs passages des évangiles où le Seigneur me met en garde. Il me dit, « Tu ne dois pas juger. Ne jugez pas et tu ne seras pas jugé. » Et encore, « La mesure dont vous, vous servez pour juger les autres, servira aussi pour vous. » Encore plus, « Qu'as-tu à regarder la paille qui est dans l'œil de ton frère et tu ne vois pas la poutre qui est dans ton œil ? » Esprit faux. C'est clair. Jésus m'enseigne à ne pas juger, à ne pas m'arrêter aux apparences, mais aller au-delà de ce que je vois, à comprendre le cœur, tant que cela est possible, car la personne reste toujours un mystère. La vertu théologale qui me fait voir au-delà du visible, c'est l'amour. L'amour me donne des yeux nouveaux, me donne les yeux de Jésus pour voir ceux qui ne se voient pas et apprécier la personne, apprécier mon frère, ma sœur pour ce qu'ils sont. L'amour me permet de voir dans la chénille le futur papillon, de voir dans l'œuf un aigle. D'où cela lui vient-il ? Quelle est cette sagesse qui lui a été donnée ? Mes frères, mes sœurs, j'admire la façon de Jésus. Lui, il parle avec autorité. Je découvre aussi en Jésus un homme exceptionnel. par ses œuvres et son enseignement. Bien que cela, Jésus est mal accueilli par les gens de son village. Moi aussi, j'ai dit dans ma conscience que Jésus est mal accueilli chez moi, dans ma vie, malgré les multiples miracles qu'il opère dans ma vie. Souvent, c'est au moment difficile. Les doutes m'empêchent de voir Jésus qui est à l'œuvre dans ma vie. Les habitants de Nazareth refusent de voir Jésus plus qu'un charpentier. C'est ainsi, ils se posent des questions. Qui lui a appris ses enseignements et ses miracles ? Ils ont des réactions négatives à la personne de Jésus. L'évangéliste, en me relatant cette bonne nouvelle, il n'a pas cherché à cacher ni à minimiser les échecs à l'annonce de la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Hier et aujourd'hui, Jésus s'étonne de notre manque de foi. Jésus s'étonne de mon manque de foi en sa personne divine. Bien que les gens de Nazareth refusent à l'accueillir comme Messie, comme Fils de Dieu, Jésus ne s'arrête pas. Il poursuit sa mission d'enseigner la bonne nouvelle aux habitants environnants. Jésus vient frapper à la porte de mon cœur. Il n'efforce pas de venir chez moi, mais il attend que je puisse ouvrir mon cœur à son appel, à son message pour qu'il se manifeste en moi par sa présence cachée, par sa présence divine. Il se révèle à ceux qu'il accueille dans la foi sincère. C'est grâce à la foi que Jésus opère des miracles en moi et me distribue ses faveurs et ses grâces. J'ai compris que la foi est une ouverture du cœur à Dieu. La foi est aussi cette confiance que j'ai fait à l'amour pressant de Jésus. Cette confiance à la puissance de la parole de Jésus qui me donne courage de continuer moi aussi de ne pas m'arrêter à la résistance de mon entourage à l'accueil de l'annonce de la bonne nouvelle. Qu'on m'écoute ou pas, l'essentiel est que la bonne nouvelle est annoncée à tous ceux qui m'écoutent maintenant. Je suis convaincue que la puissance de Jésus Christ se manifeste avec éclat dans ma faiblesse mission d'annoncer l'évangile. La foi qui est un don de Dieu, elle transforme mon cœur de pierre en un cœur de chair et c'est une grâce que je dois demander chaque jour. J'adopte l'attitude de Jésus qui ne s'est pas découragé devant les réactions négatives de ses frères. Il a poursuivi sa mission d'annoncer la parole de Dieu à ceux qui pouvaient l'accepter. Moi, comme chrétienne et membre de l'Église, je dois compter que sur la grâce de Dieu qui saisit le cœur et le transforme. La parole accueillie et méditée va maintenant se transformer en prière. Chers auditeurs, amis de la Lectio Divina, nous sommes là dans la troisième étape de notre prière, l'étape de la prière, une prière qui est aussi une action concrète. Nous allons écouter pour la troisième fois le même évangile, évangile de Jésus-Christ selon saint Marc, chapitre 6, versets 1 à 6, pour nous préparer à la prière. Jésus est parti pour son pays et ses disciples le suivent. Le jour du sabbat, il se mit à enseigner dans la synagogue. Les nombreux auditeurs, frappés d'étonnement, disaient, d'où cela lui vient-il? Quelle est cette sagesse qui lui a été donnée et ce grand miracle qui se réalise par ses mains? n'est-il pas le charpentier, le fils de Marie et le frère de Jacques, de José, de Jude et de Simon? Ses sœurs ne sont-elles pas ici chez nous? Et ils étaient profondément choqués à cause de lui. Jésus leur disait, un prophète n'est méprisé que dans son pays, sa famille et sa propre maison. Et là, il ne pouvait accomplir aucun miracle. Il guérit seulement quelques malades en leur imposant les mains. Il s'étonna de leur manque de foi. Alors, il parcourait les villages de l'entour en enseignant. Chers auditeurs, chers participants, prenons un moment de silence pour nous préparer à la prière. Une prière qui va refléter ce que nous avons partagé avec les autres. La prière qui va nous aider à nous engager plus dans le quotidien pour mieux vivre cette parole que le Seigneur nous donne aujourd'hui. Sous-titrage Société Radio-Canada Après ce temps de silence, nous allons prier avec nos sœurs la sœur Almitchi, la sœur Janine et la sœur Anne-Marie. N'est-il pas le fils du charpentier, le fils de Marie? Seigneur, je te remercie pour la parole de ce dimanche et pour la lumière que tu m'as donnée sur ma vie. Tu m'as fait encore comprendre que je me trompe toujours à juger par les apparences. En plus, tu m'as dit de ne pas juger, que ce n'est pas bien de juger. Alors, Seigneur, donne-moi tes yeux, donne-moi ton cœur pour voir et aimer mon prochain en vérité, de l'accueillir, de l'aimer tel qu'il est. Je te demande vraiment cette grâce pour moi et pour tous mes frères et sœurs qui nous suivent en ce moment et qui, peut-être, en ont besoin comme moi. Amen. Sûr de ton amour et fort de notre foi, Seigneur, nous te prions. Sûr de ton amour et fort de notre foi, Seigneur, nous te prions. Un prophète n'est méprisé qui dans son pays, sa famille et sa propre maison. Seigneur Jésus, béni sois-tu pour ces temps qui tu m'accordes. Merci pour cette parole si réconfortante. Je te confie tous les auditeurs qui nous suivent et ceux qui ont voulu être avec nous. Jésus, fais que ces messages soient accueillis par chacun d'eux. Seigneur, daigne nous accorder la grâce d'annoncer ton évangile, quelles que soient les difficultés rencontrées par-ci, par-là. afin que nous soyons de bons témoins partout où nous serons. Augmente-nous la foi de reconnaître tes bienfaits. Seigneur, nous te prions. Sûr de ton amour et fort de notre foi, Seigneur, nous te prions. Sûr de ton amour et fort de notre foi, Seigneur, nous te prions. D'où cela lui vient-il ? Quelle est cette sagesse qui lui a été donnée ? Seigneur, Seigneur, mon Dieu, je vous remercie de l'extrême confiance que vous avez envers nous, les hommes péchers. sinon, vous n'auriez pas envoyé votre fils annoncer la bonne nouvelle aux rebelles ou aux révoltés contre votre fils Jésus-Christ. Je vous demande de saisir le cœur de ceux qui m'écoutent maintenant et de les transformer par votre grâce divine. Que cette parole de grâce trouve des racines dans leur vie. Accorde-leur la grâce de la foi authentique. Marie, notre Mère du ciel, aide-moi à m'ouvrir à la grâce de la foi chaque jour de ma vie. Amen. Sûr de ton amour et fort de notre foi, Seigneur, nous te prions. Sûr de ton amour et fort de notre foi, Seigneur, nous te prions. Dans un moment de silence, nous voulons contempler les merveilles de Dieu, Dieu qui vient dans notre vie, dans les quotidiens, à travers le Christ et le Christ et le Christ qui se manifeste à nous dans les événements ordinaires de la vie. Contemplons ce mystère de Dieu vivant, Dieu amour, Dieu patient, Dieu qui nous accueille même lorsque nous sommes infidèles, même lorsque notre foi est faible. Chers auditeurs, nous sommes à la fin de notre prière. Nous allons conclure cette prière. Pour beaucoup, j'ai tenu du prodige car ton choix a fait de moi une question pour les gens de ma maison. Ton choix a fait de moi une question pour mes proches et mes amis et à tous ceux qui m'ont connu. Mon Dieu, sois mon garant, mon Dieu, sois le soutien de ma vie. Nous remercions également M. Olivier, la Sœur Al-Mitchi pour le service de la technique. Nous croyons que ce que nous avons reçu aujourd'hui va nous aider à grandir dans la foi en nous abandonnant à Dieu. Merci à vous tous qui nous avez suivis. Bonne méditation et bonne conversion dans le Christ de Jésus notre Seigneur. Au micro, c'était la Sœur Rita Yamba, fille de Saint-Paul. Au revoir et à la prochaine. Lectio Divina Lectio Divina Lectio Divina Une émission pour méditer, prier et vivre la parole des dieux au quotidien. Lectio Divina Lectio Divina Leur se flétrira La fleur se fânera Mais la parole des dieux jamais ne passera Leur se flétrira Dieu leur se fânera